qui développe l'éthique, qui permet aux gens qui n'ont pas été attirés par l'éducation physique de faire un premier pas vers cette discipline si importante pour nos élèves. Merci Jean-Paul pour ces petites infos, on y reviendra tout au long de la partie quand on aura des moments un peu plus creux. On va commencer déjà à parler un peu des deux équipes, alors du côté des années du 85, il y a Théo et Sacha qui démarrent la doublette et bien sûr comme tout à l'heure, Méline qui fait le combiné et du côté de Valence et Cindy au combiné et Mathis et Dimitri à la doublette. Donc la partie de doublette est entamée par l'équipe de Vendée et avec une reprise de Valence, une très belle frappe. Pour le spectateur, il faut préciser que le terrain est quand même très, très difficile avec une pente générale et puis surtout des réceptions et des données de boules qui sont très délicates à gérer. Et voilà dans l'équipe de Valence, au combiné, une joueuse très débutante qui s'est laissée passionnée par la pétanque et qui a beaucoup progressé, ne serait-ce que parce qu'elle est arrivée aujourd'hui en demi-finale. Ah ben oui, puisque là on est quand même en demi-finale et il y a bien sûr un titre de champion de France au bout. Tout à fait. Jean-Paul, tu peux nous expliquer un peu le championnat de France scolaire ? Ben oui, bien sûr. Alors la forme déjà de la compétition, si vous n'avez pas assisté à la première rencontre, c'est une forme à mi-chemin entre une pratique radicalement compétitive et sportive et puis une pratique éducative où il y a un lien entre une activité qui ressemble plus à l'adresse et c'est une activité radicalement centrée sur les stratégies et l'affrontement qui est une des premières compétences que l'on développe en éducation physique dans tous les jeux collectifs. La pétanque est un jeu collectif. Voilà. C'est un sport d'affrontement à somme non nulle. Voilà, bien tiré. La partie commence d'un très bon niveau parce qu'il n'y a pas eu de boule de perdu vraiment au point. Parce qu'elles sont... Ah, voilà, j'en parle pour qu'elle a manqué. C'est tout le temps comme ça. Mais bon, les boules, elles n'étaient pas perdues autour. Et puis, pour l'instant, on avait bien tiré trois fois. Et c'est Théo qui va essayer d'organiser ce point. Alors, les stratégies, M. Chesteau, vous avez vu qu'on se retrouve avec les deux filles en combiné. C'est assez souvent que ça se passe, ça ? Non. Non, non. Et tout à l'heure, il y avait garçon. D'accord. Après, c'est un sujet qu'on a développé tout à l'heure. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger le combiné. Il faut essayer de le gagner parce que quand même que les points bonus ou manus, ça peut apporter un plus. On l'a vu tout à l'heure. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse mettre, entre parenthèses, le plus faible de l'équipe. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Et puis, je pense que s'ils sont là, ils ne sont pas faibles déjà à la base. Voilà. Non, mais j'étais un petit peu interrogé toujours par ce lien entre la qualité de jeu et le genre. Et là, c'est encore à travailler. Comme le combiné est un jeu merveilleux parce que c'est un jeu où on peut développer les deux compétences, le poids et le tir. Je pense que c'est vraiment un atelier d'entraînement très intéressant. Voilà. Alors, l'avantage de cette compétition, c'est qu'il y a un lien stratégique direct, pour ceux qui nous écoutent, entre le combiné et la partie. Puisque, suivant l'écart de score au combiné, la partie qui va se continuer après la quatrième mène va se continuer en triplette. Et le joueur qui va rentrer aura à sa disposition soit un bonus, soit un malus de 1 à 3 points en fonction de son écart de score au combiné. Oui, donc tout l'intérêt de le gagner ce combiné et d'essayer justement de prendre de la marge, d'avoir plus de 9 points pour amener 3 points de plus ou 3 points de moins, selon le choix et selon où est rendue la doublette, ce qu'on va choisir. Parce que ça peut aussi permettre de gagner une fois. Tout à fait. Et on y a déjà vu plusieurs fois. Donc, il y a quelques établissements qui font quelques erreurs sur le choix de personnes qui vont faire le combiné. Et puis, le premier score, on est à 7 à 2 en faveur d'Esnay sur le combiné. Donc, on est à 5 points d'écart. Esnay en doublette avait bien débarré cette mène, mais ils ont un peu lâché là. On est bon joueur, je crois, Valencain. Ah oui, il y a Mathis. Voilà. Mathis, qui lui était licencié FFPJP, qui a eu la chance de participer au dernier championnat du monde junior, où il est vice-champion du monde. Et voilà. Et pour le moment, ça fait, bien sûr, une petite différence. Voilà. C'est lui qui est au rond pour le moment. On voit d'ailleurs qu'il a le brassard de jeune coach. J'en profite pour vous dire que dans chaque équipe, il y a forcément, elle est mixte d'abord, mais il y a forcément un jeune coach. Vous voyez. Et un autre. Quel plaisir pour la fédération, si on avait tous personnel. Ah oui. C'est un grand sujet, ça. Ah, ça, c'est bien engagé. Et il pointe de tête, hein. Donc, voilà. Et il engage de belles manières. Sacha. Oui, c'est bien tiré. C'est cadré. Ça fait rejouer l'adversaire. C'est le principal. Voilà. On insiste aussi pour jouer au cadre. Ah oui. Je me suis laissé aller. Il y a quelques joueurs de pétanque qui regardent, qui n'ont pas l'habitude, hélas, de jouer au cadre. On y viendra. On y viendra pour jouer autant. C'est un jour ou l'autre. Notre fédération. Mais, pour le moment, les esprits ne sont encore pas radicalement, complètement sur la pétanque sportive. Aïe. Je me suis fait piéger moi-même, parce que j'ai dit qu'il avait cadré. Mais il a cadré l'extérieur du cadre. Et là, malheureusement, Théo, il est sorti du cadre aussi à son tour. Donc là, ça commence à être cher. Parce qu'on va déjà jouer la troisième. Voilà, ça, c'est mieux. Je pense qu'on va y aller tout de suite, côté Valence. On peut regarder le sérieux, quand même, des deux arbitres qui sont féminines. Voilà. Et du coach qui assure son rôle sur chaque boule. Et ça, ça se travaille. Ça s'apprend. Et ça s'évalue. Merci. Et là, par contre, c'est cadré. Et maintenant, il se retrouve à Valence avec deux points par terre. Et l'avantage de boule. Là, c'est interdiction de sortir du cadre, maintenant. Ah oui. Théo. J'ai eu peur pour lui. Moi, oui. Elle a pris un seul chemin. Elle n'est pas trop du bon côté, en plus. Si elle avait pu être sur la gauche, je pense que sa position était plus riche stratégiquement. Celle-ci, il n'y a pas grand-chose à lui faire faire pour qu'elle soit dehors. On pourrait s'amuser, d'ailleurs, à mettre un certain nombre de coefficients sur la valeur stratégique d'une boule. Oui. Et après, oui, mais après, on a tellement de paramètres, souvent, c'est très bien tiré. Ce que je voulais dire, s'il apprend du bon côté, lui, il peut cadrer. C'est ce qui s'est passé. Et il a cadré de bonne manière, puisque c'est presque un carreau. Et puis, Jean-Paul, quand même, ce que je voulais quand même qu'on te signale, c'est que tu dois être très fier aujourd'hui de faire ça, de ce championnat de France, puisque tu es quand même, on peut dire, à l'origine des premières démarches qu'il y a eu entre la Fédération et l'Éducation nationale. Oui, avec cette première signatoire d'une convention entre la Fédération et le ministère, Najat Palau-Belkacem, et puis l'UNSS, avec un certain M. Gillot, qui a été un directeur adjoint décisif pour l'entrée de la pétanque à l'UNSS. Et aujourd'hui, plus personne ne remet en cause cette activité. Complètement. Le début, c'était la convention de 2015, si mes souvenirs sont bons. Et puis, 2016, premier championnat. Voilà, à Nice. Et puis après, malheureusement, on a eu deux années difficiles avec le Covid. Voilà. Et on s'aperçoit, alors moi, il n'y a que le premier que je n'avais pas fait à Nice, on s'aperçoit que d'année en année, ça progresse, puisque on était à la base, entre collège et lycée, on était sur deux jours de compétition. Mais maintenant, on est passé quasiment la semaine. Donc, ça prouve quand même qu'aujourd'hui, la pétanque a complètement sa place à l'UNSS. Et puis, alors vraiment, je voudrais relater pour tous les collègues, si vous voyez cette ambiance qu'il y a là sur ces trois zones, puisque nous avons plusieurs zones de jeu, avec un respect, une éthique, une courtoisie, une politesse, qui défierait beaucoup, beaucoup de personnes et d'activités. Encore une belle mène, côté Valence. Avec quatre nouveaux points. Et qui nous fait. Sept à zéro. Et puis de l'autre côté, par contre, heureusement que pour l'instant, pour l'instant, c'est... C'est Esnay qui mène au score sur le combiné. Alors, je ne sais pas où on en est. Alors, c'est le pétanque qui nous vient de la Ciotar. C'est Esnay vainqueur. Donc, plus deux, au moins deux de bonus. Ça va bien les aider, parce que déjà à 0,7. Alors, quel choix ils vont pouvoir faire ? Alors, on est à la troisième mène, donc il y a encore une mène après, avant de faire rentrer le joueur en triplette. Et quel choix tu pourrais conseiller, toi, Jean-Paul ? Il va falloir trouver un moyen pour creuser l'écart. Déjà, cette mène va être importante. Si Valence marque encore cette équipe sur cette mène, ça va commencer à creuser. Donc, les plus deux, au moins deux, il va bien falloir les négocier. Sûrement, il va falloir réduire l'écart. Mais ça va dépendre du résultat du combiné, bien sûr. Ah, bien sûr, ça va. Alors, la remarque qu'on pourrait faire depuis le début de cette partie, c'est que Esnay démarre toujours bien les mènes. Par contre, quand on arrive à la troisième, quatrième moule, ça commence à se compliquer. Alors, Montesquieu va lancer un avantage parce que c'est une des premières sections sportives ouvertes en lycée-lycée professionnel. Il y a beaucoup de monde qui a collaboré avec des IPR très intéressants. et la dernière en date, Mme Laura Prudent, qui est une ancienne IPR qui a aussi travaillé à Mayotte et qui sait que la pétanque peut avoir des vertus considérables. Je pense à elle. Et puis... Il va être sûrement en train de regarder cette section dont elle s'est tant occupée pour la moderniser, elle aussi. Oui, puis après, il y a eu des interventions de l'ombre de la pétanque puisqu'il y a eu tout d'abord Bruno de Borsico qui a démarré la section. Qu'on salue aussi. Parce que... Qu'on salue, oui. Et puis derrière, il y a eu Jérémy Chanez aussi qui est aujourd'hui sélectionneur des moins de 18 ans. Voilà, mais qui a pris une expertise didactique et pédagogique assez importante pour dire ce qu'il y a. Et puis, maintenant, c'est Stéphane Garin qui a pris le relais. Voilà. Alors, Dimitri a manqué celle-ci mais il tire à deux là. La première, il avait cadré. Oui, pour les spectateurs, les joueurs de pétanque, je pense que c'est un peu dangereux mais le terrain est tellement difficile au point. Ça suffit, voilà. C'était un petit peu court mais j'ai pris au-dessus de la tête et ça suffit pour la faire passer derrière. Alors, il faut le regagner de suite. Il est perdu. Mais, défend un peu quand même cette boule. Vous savez qu'elle a pétanque qu'on peut attaquer, construire ou défendre comme en jeu collectif avec des boules qui ont des potentiels différentes mais surtout apprendre les joueurs et choisir quelle est sa stratégie, son intention afin de s'opposer, s'affronter le mieux possible. C'est une guerre de position, la pétanque. Alors, je n'ai pas voulu parler avant qu'il tire mais est-ce que c'était vraiment judicieux d'aller tirer parce que si cette boule quelque part elle défend quelque chose quand même elle peut éviter une main importante. Je ne pense pas que c'était le jeu d'aller tirer moi. Je pense qu'il faudrait plutôt essayer de leur amener une même s'ils avaient une boule d'avance. Maintenant, ils n'ont plus et... Et maintenant, il va mettre un découvert en plus, il va être encore plus facile d'aller tirer derrière. Je pense que le choix stratégique là, il est... Oui. Il faut bien que jeunesse se forme. Oui. Oui, puis il faut quand même répéter qu'à la base, ce n'est pas des licenciés. La plupart, ce n'est pas des licenciés. Et c'est ça aussi la beauté de la pétanque dans le monde scolaire. Dans le monde scolaire, oui. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes en France non licenciés qui pratiquent notre sport favori. On en a 6 000. Oui. On aurait notre arbitre jeune qui ferait un peu en arrière, que ce serait bien. magnifique. Alors là, ça va commencer à faire cher. Ça... Ils sont appliqués, les bleus. C'est l'équipe de Valence. Ils sont vraiment... Pourtant, dans le midi, ils disent 7 à G. 7 à G, oui. 7 à G, oui. 7 à G, je crois. Oui. Ces liens conflictuels mais aussi amicaux et passionnels entre la pétanque loisirs, la pétanque sportive et la pétanque scolaire où on développe aussi de l'éthique sportive. Alors, il y en a au moins 2, ça c'est sûr. Et puis, le troisième va encore attendre une mène pour pouvoir rentrer dans cette partie ou pas parce que là... Hélas, ça va aller relativement plus vite que prévu. Alors, déjà, le premier objectif pour Ezner, c'est de ne pas prendre cap à l'interdiction. Interdiction. La deuxième chose, ça serait bien de marquer et de bien négocier le bonus pour essayer. Moi, je pense que... Moi, je referais descendre à 7 l'adversaire. Eh oui, la pétanque, c'est cette passion qui aveugle tout le monde. Tout le monde est persuadé que n'importe qui peut faire une performance qui n'est pas vraie. C'est une illusion de la passion. Aïe. Il entame bien les mènes. Celle-ci est un peu sur le côté. Il entame bien les mènes, Matisse. Alors, on va voir si... Est-ce qu'il s'est passé encore la même chose sur la dernière main ? On l'a bien attaqué. Après, derrière, arrivé à la troisième boule, ça commence à être compliqué. Et on s'égare un peu. Et là, il faudrait être capable de jouer en-dessus de son niveau, bien sûr. Mais... pour un autre choix. Voilà. Hélas. On est perdu. Allez, il faut aller tirer tout de suite. Il faut obliger... On aurait pu même tirer tout de suite. Oui. Dans la situation où... Bien sûr. Les jaunes se trouvent. Mais maintenant, il faut y aller. Il faut faire de la place. Quand on a été tiré sur la main d'avant, une boule ou... Je pense que là, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut y aller pour d'abord essayer de faire jouer l'adversaire. Et on ne sait jamais... Toujours la même question. Peut-on jouer sur son point fort ou doit-on prendre en compte le point faible de l'adversaire ? Aïe. Ah ben, comme ça, au moins, c'est réglé. Plus de questions à se poser. Et bien là... Quel est le score ? Quel est le stock de boule ? Quels sont les points forts et les points faibles de chaque équipe ? Quels sont les contrôles à faire ? Et puis voilà, après, il faut prendre la décision de la cible. Vous voyez que la décision de la cible, c'est très rarement le bouchon, même si c'est le bouchon qui l'organise, bien sûr. C'est après une grande, grande liste de balances à faire entre le score, le stock, l'avantage de terrain. Eh ben, ils vont écouter, regarde. Ils descendent... Ils vont écouter. Voilà. Ils ont fait baisser l'écart. Par contre, cette main-là, il faut absolument marquer. Alors, bien sûr, chaque joueur... Ben, bravo ! Bien, 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 bien joué. Et chaque joueur démarre avec deux boules, maintenant, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on est toujours dans la configuration de six boules par équipe. Voilà. C'est pas parce qu'on rentre un joueur de plus que... On était en situation de perdre pour une équipe. Là, maintenant, tout est remis en cause. Aïe, 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 aïe. Celle-ci est parfaite. Voilà. Celle-ci est parfaite. Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un temps de concentration très, très faible. très puits de préparation mentale. Et voilà. Et bien, écoute, Deuxième... 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 Deuxième main annulée. Et puis, on va en profiter pour saluer notre président de la Fédération Française de Pétanque et de Jeux-Bronençal qui vient de nous rejoindre aussi. Lui, il s'intéresse aussi en tant que président à ce qui se passe avec nos... avec nos scolaires. Voilà. Cet après-midi, on a aussi notre directeur technique et puis le responsable directeur adjoint qui s'occupe de la Pétanque à l'UNSS. Et l'UTSAC. Voilà. Et bien, on est rendu à la sixième main avec deux mains annulées. Et puis, encore, une belle ouverture de main de la part de Cindy. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à cette petite... Vous voyez, comme bizarrement, ça se reproduit exactement. elle a lancé sa deuxième boule en gardant un certain nombre de choses en mémoire qui contredit toute... toute pratique sportive d'une certaine façon. Alors, ça arrive de temps en temps que cette mémoire du geste et du chème de lancé se fasse à court terme. Elle a juste changé la trajectoire. Voilà. Voilà. C'est bien tiré. C'est bien tiré de la part de Dimitri. Voilà. D'autant plus que la décision était facile à prendre. Oui. Voilà. Alors, on a de la chance, ça, ce matin. Franchement, enfin, de la chance, c'est pas de la chance. Parce que moi, je me rends compte, ça fait... Tant qu'on fait la web sur le chapitre de France UNSS, on se rend compte que tous les ans, le niveau monte. Tout à fait. Et encore, cette année, les deux parties qu'on vous propose depuis ce matin, ça a un bon niveau. Alors, après, on voit qu'il y a des pratiquants, il y a des gens qui pratiquent et d'autres un peu moins, mais le niveau monte. On a de plus en plus aussi de collègues enseignants, l'EPS, qui s'intéressent. Bizarre que ça puisse paraître, le Covid nous a servi un petit peu parce que c'était une activité qui ne nécessite pas d'infrastructures énormes et qui est assez facile à pratiquer. Donc, on se sert au départ de cette facilité pour introduire la pétanque et puis après, on s'aperçoit sa valeur. Voilà, on a la fédération, une certaine madame Anna Maillard qui est connue... Internationalement. Internationalement, voilà. Mais qui est énormément efficace pour le développement de la pétanque qui maintenant fait des formations de façon totalement autonome. sur les enseignants d'éducation physique et il faut avouer que ça fonctionne très très bien. Les enseignants en réclament même si la formation aujourd'hui des collègues n'est pas forcément très facile. Voyez-vous, M. Chesneau ? Oui, oui, mais bien sûr, mais il y a plus en plus de demandes quand même sur ces formations. On était encore à Chamalière il y a une quinzaine de trois semaines avec Anna sur un autre événement fédéral, le Pétanque Tour et on nous a demandé justement si on pouvait venir faire des formations. Tout à fait, même à Cambrai on nous appelle à Cambrai les collègues de Cambrai voilà les collègues du Nord nous appellent pour avoir des formations et c'est toujours un véritable plaisir enfin pas pour moi mais pour Anna Maillard. Oui, mais tu y as participé beaucoup. Oui, c'est une époque. On en a fait quelques-unes même ensemble. Exactement. Exactement. Avec la formation des référents INSS et référents nationaux qui nous ont énormément aidés dans l'implantation de la pétanque à l'école au sens large parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'UCEP aussi peut pratiquer la pétanque à Cluxelles voilà Peut-être un jour peut-être un jour un championnat de France ça va c'est sûr on espère pourquoi pas On est dans un très beau site Et puis on a appris ce matin on a conseiller technique régional fédéral Julien Marot qui est en Bourgogne-Franche-Comté qui a signé des conventions ce matin avec le responsable régional de l'UNSS en Bourgogne-Franche-Comté qui proposera peut-être peut-être je dis bien éventuellement de faire un championnat de France l'année prochaine Alors je vais faire une petite aparté pour les collègues d'éducation physique qui nous écoutent c'est que si votre chef d'établissement fait une petite lettre en passant par Anna Maillard en expliquant qu'il y a plus de deux cycles d'éducation physique avec support pétanque dans l'année qu'il y a une AS et qu'à plus forte raison on est arrivé au championnat de France et bien une petite convention peut-être signée et vous envoyez vos coordonnées à madame Maillard et la fédération fera l'effort de vous adresser un kit de boules voilà de qualité très bonne qualité des boules de compétition avec des cercles des mètres tout ça etc et qui vont faciliter l'enseignement puisque effectivement on se doute que le matériel est important oui l'avantage de notre discipline c'est qu'en termes de matériel et de structure ça ne coûte pas très cher à part si on fait un boulot de couvert bien sûr mais autrement on peut jouer un peu partout à la pétanque et puis le matériel c'est vraiment c'est pas très onéreux et là on lâche la mène on va aller pointer c'est quasiment un gagnable ce point c'est dur à gagner c'est dur il faut être juste de distance il ne faut pas il ne faut pas taper la boule il faut vraiment être juste là c'est compliqué voilà Anna Maillard est en train de vanter les mérites de la pétanque scolaire au point de notre président de la fédération il y en est convaincu sûrement oui parce que quand même notre fédération depuis quelques années se donnait les moyens de développer la pétanque chez les jeunes oui bien sûr le championnat de France UNSS c'est la jeunesse et ça fait partie des projets fédéraux sans soucis parce que on nous a donné les moyens de créer le trophée des pépis de créer le circuit des nationaux CNC avec trois catégories au lieu de deux qui a eu des moyens de mis en place parce que quand on dit moyens de toute façon aujourd'hui on ne peut rien faire sans argent bien sûr et ça a été le cas ça nous a permis de travailler sereinement et de faire des projets la place est faite alors qu'est-ce qu'on va faire on va aller tirer on va tirer tirer cette de gauche là-bas parce que je pense qu'on tire pas à la gagne mais pas loin s'il fait carreau là il y aura gros ah oui ça y est la partie sera pour essayer de replier et voilà ça doit être le cas alors qu'est-ce qu'on va aller faire est-ce qu'on va aller tirer l'autre ou est-ce qu'il y a déjà quatre même s'il n'y en a pas quatre je ne pense pas que ça soit radicalement est-ce qu'il fallait tirer celle qu'on fonde du jardin et puis regardons regardons le temps voilà oui oui mais après dans l'esprit c'est le jeune coach dans l'esprit tu ne me feras pas dire de jouer la montre parce que ça pour moi c'est alors j'adore les parties autant parce que je pense que c'est l'avenir de discipline je ne vais pas me faire que des amis parce que non mais ce n'est pas grave non si on veut on est obligé on est obligé alors peut-être pas à tous les niveaux bien sûr mais moi je n'encourage pas les jeunes à tricher sur la montre non mais ce n'est pas de la tricherie c'est de l'apprentissage c'est-à-dire quand tu prends ta voiture si tu vas à 200 km c'est pas la même chose que si tu vas à 20 km bon alors on a la réponse il y en a quatre donc Matisse pointe à la gagne voilà on a été un petit peu à sens unique quand même oui après c'est vrai que le score est sévère et bon il y a il y a un petit peu d'écart quand même entre les deux équipes voilà voilà tout le monde s'approche regardez tout le monde se serre la main tout le monde accepte la défaite et nos joueurs victorieux restent humbles et sympathiques c'est ce qui pour nous profs d'EPS est assez important et bien écoute Jean-Paul ça a été un plaisir de commenter cette part